Julie est infirmière au service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Cadence de travail infernale, violence quotidienne, elle réclame plus de moyens humains et financiers. On demande à ce qu'on nous donne les moyens de pouvoir travailler correctement, pouvoir s'occuper du patient dans les meilleures conditions, pas seulement piquer, pas seulement pousser un chariot, on demande à être humain aussi et d'avoir le temps de faire la toilette de mamie, de discuter avec les patients qui sont en détresse. Samedi soir, 15 aides-soignants et infirmiers sur 19 n'ont pas pris leur service. Ils ont posé un arrêt maladie. Ça fait un moment quand même qu'on crie en disant qu'on est fatigué, qu'on n'arrive plus à tenir, que c'est dur. Face à cette vague inédite d'arrêt, la direction a prolongé les gardes de l'équipe de jour déjà présente. Cinq personnels de l'après-midi qui ont travaillé depuis 14h ont dû rester, assurer leur service jusqu'à 7h du matin. Donc ça fait presque 18h de travail d'affilée. Ce qui veut dire aussi danger pour les patients, parce que ça fait moins de vigilance. Julie espère que la manifestation prévue aujourd'hui rassemblera le maximum de personnels hospitaliers. Au même moment, le Sénat doit adopter le projet de loi santé porté par Agnès Buzyn. Sénat doit adopter le projet de loi santé porté par Agnès Buzyn. Sous-titrage Société Radio-Canada